Bonjour les amis, j'ai choisi vraiment le jour le plus froid de l'année pour filmer cette FAQ à l'extérieur. Je me suis dit que c'est l'automne et que ce serait sympa de faire une FAQ plutôt à l'extérieur pour vous montrer un peu la ville ici. Bien sûr aussi je suis très intelligente parce que je fais cette intro à côté d'une immense coute. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions et donc je pensais y répondre tranquillement en me baladant dans Séoul, oui, point. Alors parmi les questions que vous m'avez posées, il y en a beaucoup qui se répètent et il y en a également beaucoup auxquelles j'ai déjà répondu dans mes autres FAQ donc je vais seulement répondre à celles qui sont nouvelles et également je vous recommande de regarder mes autres FAQ, je crois que j'en ai deux sur cette chaîne, où je réponds à des questions un peu plus banales genre qu'est-ce que je fais ici, qui je suis, blablabla, parce que je vais pas répéter ça donc je te mets la vidéo. Voilà, commençons. Je vous répète les questions mais c'est pas exactement ce qui a été écrit parce que je filme avec mon téléphone et les photos sont dans mon téléphone mais je vous mets les questions ici. On m'a demandé en gros si j'avais fait des cours de coréen avant d'entrer à l'Uni. Non, en fait moi j'ai fait des cours de coréen en même temps que mon premier semestre et du coup j'ai pu faire les deux en même temps, c'était extrêmement fatigant parce que j'avais genre environ 4 heures de coréen par jour plus les cours universitaires donc c'était un peu l'enfer. C'est conseillé de d'abord faire des cours de coréen puis d'aller à l'université, sauf que moi ma licence en fait elle est surtout en anglais donc j'avais pas tant besoin que ça d'apprendre le coréen. C'était plus pour ma vie tous les jours, je me vois rester ici un peu plus longtemps qui est une question auxquelles je répondrai un peu plus tard dans la vidéo. En général les Unis te recommandent quand même de faire les cours de coréen si possible dans cette Uni dans laquelle tu voudrais étudier parce que du coup quand tu fais les cours de coréen dans une Uni tu as de très 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 fortes chances de te faire accepter ensuite pour une licence ou un master. Donc non moi j'ai pas fait techniquement de cours de coréen avant d'entrer à l'Uni même si franchement j'aurais dû ça aurait été un peu plus facile mais ça allait me prendre trop de temps et j'avais vraiment envie d'avoir ma licence et d'être libre. Alors moi l'Uni c'est pas un truc qui m'intéresse à la base je le fais un peu pour mes parents et je me suis dit quitte à faire l'Uni et que ça bouffe ma liberté autant le faire dans un pays qui m'intéresse et qui est sympa et où je me verrai vivre plus tard donc voilà c'est un peu pour ça que je suis l'Uni ici. On m'a beaucoup posé de questions sur à quel point les Unis sont strictes sur les notes par rapport aux étranges etc. Moi de ce que j'ai compris de ce que j'ai entendu c'est que Les universités coréennes sont un peu moins strictes avec les étudiants étrangers qu'avec les étudiants coréens je pense aussi c'est le fait que Ils savent pas forcément évaluer nos notes genre à quel point en France en Suisse par exemple nous on compte avec des 6 Je pense qu'il n'y a pas forcément si un 4 c'est bien ou pas Du coup je pense que c'est une des raisons Également les universités ici elles veulent avoir une image plus internationale plus ouverte pour avoir des meilleurs quotas également Parce que les universités elles sont Tu sais quand on te dit c'est la meilleure université du pays Genre pourquoi tu vois ? C'est quoi les critères ? Et en fait les critères c'est des tonnes de choses genre par exemple Les positions que les élèves ont après leur diplôme Genre les recherches ce qui a été découvert dans l'université par les chercheurs etc Et également en tout cas en Corée le nombre d'étudiants étrangers et la parité des genres C'est aussi quelque chose qui est très important Et donc il y a beaucoup d'universités qui essayent d'amener des étrangers dans leurs unis Pour pouvoir grimper dans les charts C'est aussi une des raisons pour lesquelles il est un peu plus facile de rentrer Mais après sachez qu'il y a des tonnes d'étudiants étrangers qui essayent de rentrer dans les unis Sur c'était Oula j'ai bugué Dans les universités en Corée Donc ça veut pas dire que parce que t'es française que tu vas rentrer Tu vois genre faut quand même pas être n'importe qui Enfin je veux pas me la péter Mais genre en mode j'avais quand même des bonnes notes J'étais pas la dernière de la classe J'étais pas la première non plus je tiens à le dire Donc faut quand même avoir des bonnes notes Mais t'as pas besoin d'être excellent T'as pas besoin d'avoir eu très bien au bac T'as pas besoin d'avoir eu que des 20 sur 20 Mais faut au moins taper dans les 15 Je dirais je sais pas c'est un peu approximatif Après ça dépend des écoles Moi j'ai été refusée d'une école Qui n'a pas trouvé que j'étais assez bien pour eux Mais donc ça dépend vraiment des unis Mais de façon générale quand même T'as pas l'école si tu veux venir en Corée Donc une question qu'on m'a posée Que je crois qu'on n'avait jamais posée On m'a dit j'ai pas compris si t'étais suisse ou française Je suis les deux en fait tout simplement J'ai une mère française et italienne Mais qui est née et agrandie en France Et qui a donc un passeport français Et un père marocain Qui a grandi et qui est né au Maroc Mais moi je suis née en Suisse J'ai vécu toute ma vie en Suisse Donc j'ai également la nationalité suisse Mais j'ai le passeport français Et j'utilise plutôt le passeport français Parce que c'est un passeport qui est quand même Un peu plus fort au niveau des visas Et donc il est plus utile et plus facile A utiliser pour voyager Et puis c'est juste que j'ai la flemme D'acheter le passeport suisse Parce que ça ne me change rien Mais du coup les gens croient toujours Que je suis française Parce que du coup à l'école Je suis enregistrée comme française Du coup je dois toujours m'expliquer Et ça prend toujours 45 minutes Du coup des fois je suis là Ouais je suis française Ouais si tu veux je suis française Je parle français Ma mère est française Je ne parle pas français Si tu veux je suis française Mais techniquement je ne suis pas française Je ne m'identifie pas comme une française C'est froid mais qu'est-ce qui fait soleil Bref ensuite on m'a demandé Comment fais-tu pour payer ton appartement Alors c'est très simple Je ne paye pas mon appartement techniquement J'ai la chance comme je vous ai dit juste avant D'être suisse Et donc d'avoir de très copieuses aides familiales Donc ma mère jusqu'à ce que je finisse l'université Touche 400 francs par mois 400 francs ça fait environ 400 euros Avec le cours du change qui a explosé récemment Je reçois 400 francs par mois De la Suisse littéralement Et je paye mon loyer avec ça tout simplement Et je vis très bien Ensuite on m'a demandé si j'avais des bons plans pour voyager en Asie en partant de la Corée Je trouve que c'est une très bonne question 100% le Japon La Corée je ne sais pas si vous arrivez bien à la situer sur la carte du monde Mais la Corée c'est une péninsule qui est hyper isolée Parce qu'en fait elle touche aucun pays à part la Corée du Nord Un pays que je ne vous recommande pas forcément Mais le pays le plus proche C'est le Japon et la Chine La Chine je ne recommande pas forcément non plus je vous avoue Le Japon récemment a réouvert ses frontières aux touristes Finalement Il était vraiment en temps En gros il y a une ville en particulier Qui s'appelle Fukuoka Qui est super connue des Coréens Parce qu'elle est à genre Moins d'une heure en bateau de Busan Busan qui est la ville au sud de la Corée C'est un peu le Marseille de la Corée Les gens sont fous, agressifs Et parlent très très fort Moi j'ai été allée à Fukuoka depuis Séoul Pour moins de 90€ en avion Donc aller au Japon pour moins de 90€ Je vous avoue que c'est assez incroyable Le Japon en général c'est quand même la meilleure destination à faire Quand vous êtes en Corée Les autres pays sont vides, assez loin Genre la Taïlande, le Vietnam Sinon il y a Taïwan également Que moi j'avais fait pour pas trop cher Genre 180 balles Je crois que Taïwan c'est également un peu instable en ce moment Donc voilà pour l'instant je crois que le Japon dans les environs Parce qu'il fait vraiment froid J'ai reçu beaucoup de questions qui étaient genre vraiment sur le même thème Est-ce que j'ai envie de rester en Corée sur du long terme ? Après moi je vous dis ça J'ai que 23 ans, je viens de commencer ma vie Je suis quand même encore immature objectivement Mais je crois que je le suis déjà beaucoup moins qu'avant Et c'est bizarre parce que quand j'étais moins mature Bah je me voyais pas forcément rester ici Et là plus je mature plus je me dis Objectivement ma vie ici n'a rien à voir avec celle que j'ai en Suisse Et beaucoup mieux sur plein de points serts Je suis loin de ma famille Mais mes parents vont être bientôt à la retraite Et vont avoir beaucoup de temps pour pouvoir venir me voir J'ai une très bonne nouvelle J'ai un nouvel appartement Je vais faire une vidéo dessus bientôt Mais un appartement plus grand Qui fait que je vais pouvoir accueillir mes parents chez moi Et donc en vrai mes parents c'est un peu le seul point négatif Enfin mes amis aussi Enfin genre mes proches en général qui sont en Suisse En vrai de vrai que tu vives en Corée Ou que tu vives à Londres Ou que tu vives à Rome Moi de ce que j'ai pu voir dans ma vie Quand t'habites pas dans la même ville Tu te vois pas tant que ça Peu importe que tu sois à genre à 50 km ou à 9000 km Te déplacer pour aller voir quelqu'un C'est vraiment chiant, coûteux Plus tu vis loin Plus tu trouves de la valeur Alors en les peu d'instants que tu passes avec les gens Plutôt que les voir au quotidien De les ignorer ou de passer du temps Pas hyper qualitatif avec eux Bah tu les vois moins souvent Mais quand tu les vois Bah tu passes du temps beaucoup plus qualitatif Genre par exemple moi j'ai commencé à faire des dates Et des voyages avec ma mère et tout Alors que c'est pas du tout un truc qu'on faisait à la base Genre en mode je vivais chez elle Donc c'est bon je t'ai vue, tu m'as vue C'est bon ça suffit On va pas en plus sortir ensemble les week-ends et tout Alors que maintenant que je vais à l'étranger Quand j'entre en Suisse Bah on passe de des vrais bons moments Plus qualitatifs et qui vont plus me marquer Et qui vont plus être des souvenirs précieux sur du plus long terme Il y a beaucoup de questions par rapport à mes plans d'avenir etc Je vous avoue que je suis pas du tout sûre de ce que j'ai envie de faire plus tard Mais j'ai des idées Je sais que je sais ce que j'aime Et je sais pas forcément comment y arriver Mais j'espère que je vais pouvoir en tout cas travailler pour moi J'ai pas forcément envie de travailler pour quelqu'un d'autre Mais j'ai toujours entendu que si tu voulais te lancer en auto-entrepreneur Il fallait quand même travailler pour quelqu'un un petit peu Pour apprendre un peu les filets du métier Et comprendre comment ça marchait Les domaines dans lesquels tu voulais travailler J'ai encore deux ans avant de devoir trouver un travail Donc je vais voir Mais j'espère que ce que je fais sur le côté Pourra m'aider à avoir plus d'opportunités professionnelles J'espère que ma chaîne pourra m'aider également Même si je fais pas ma chaîne pour gagner de l'argent Ou pour être youtubeuse J'espère que ça peut quand même m'aider À avoir des opportunités J'en ai déjà eu On m'a déjà proposé des trucs Avec la petite quantité de followers que j'ai Déjà je suis super contente d'avoir atteint les 10k J'en remercie beaucoup Ça fait vraiment beaucoup pour moi Et j'espère que bientôt ça fera peu Mais de façon générale Je suis quand même très très intéressée dans mon montage de vidéos Comme vous pouvez le deviner Je suis très intéressée par tout ce qui est Vidéographie, photographie Et surtout dans le design Design graphique C'est surtout ça qui m'intéresse Donc en tout cas un métier qui est relié À la créativité, à l'art Mais plutôt du côté digital de façon générale Bon je vais bouger là parce que j'ai vraiment les doigts qui gênent Je vous ai pas dit où j'allais Là je me rends dans mon café Parce qu'on est vendredi, j'ai pas de cours Et donc j'avais envie de prendre un peu de temps pour moi J'ai un rendez-vous ce soir Mais jusque là J'ai envie d'être solo un peu On va poser la question Est-ce qu'on peut étudier en coréen français ? La réponse est Non On va poser aussi la question Y'a-t-il que les études de commerce Qui permettent d'aller étudier en coréen Alors pas du tout Moi je suis pas du tout dans le commerce Que Dieu me garde loin de ça Non moi je fais du design et du Du coding De l'informatique Non pas du tout Pas que le commerce Mais certes le business C'est pratiquement toujours en anglais Parce que pour des raisons qui me paraissent logiques Et également tout ce qui est relations internationales Je crois que c'est également en anglais Moi c'était pas des trucs qui m'intéressaient Et j'ai eu de la chance de trouver une licence Qui faisait quelque chose qui m'intéressait Qui était en plus en anglais Non il n'y a pas que les études de commerce Qui sont en anglais Mais il faut vraiment vérifier Car chaque école est différente Et chaque école offre des cours différents En anglais ou non Donc je peux pas vraiment te répondre de façon générale Mais ma réponse est Non il n'y a pas que les études de commerce Qui sont en anglais en coréen Non mais quel temps ma parole Y'a pas un nuage à l'horizon Ensuite on m'a demandé si je pensais rester en Corée Après la vingtaine Ça c'est vraiment la question que tout le monde me pose Quand je rentre en Suisse Ou que je vais voir ma famille en France Oui pour l'instant oui J'ai beaucoup voyagé dans ma ville Là j'ai fait 23 pays Je peux vraiment vous assurer Que la Corée c'est le pays Avec la meilleure qualité de vie Que j'ai pu voir J'ai vécu dans plusieurs pays J'ai vécu au Canada En Australie En Suisse J'ai vu la France J'ai vu le Maroc J'ai vu l'Inde J'ai vu l'Inde Et vraiment la Corée c'est de loin le pays Qui d'après moi est le plus confortable Qui a la meilleure qualité de vie Et qui offre un futur plus intéressant En tout cas pour ce que j'ai envie de faire Et je sais pas Genre tu sais des fois t'as des trucs Ça s'explique juste pas Genre enfin Juste oui c'est oui Et là c'est oui Je voulais juste vous rappeler Que encore une fois Tout ça ce n'est que mon opinion Je n'ai pas du tout de vérité absolue Sur comment ça marche ici Sur mon futur Sur la vie ici Sur comment vous allez vous faire accepter ou non Donc prenez tout ce que je dis avec des pincettes Ce n'est que mon expérience Avec ma vie Ma personnalité Donc c'est vrai parce que je vous dis Que ça c'est dur C'est assez facile Que ça va forcément l'être Donc c'est ce que moi j'ai ressenti Donc s'il vous plaît Beaucoup de donc quand même Dans cette phrase Parce que je suis épuisée Il y a trop de pommes dans cette ville Faites les choses à votre façon Tentez les choses Vous savez jamais ce qui peut se passer Donc même si vous avez peur Si vous avez vraiment envie de le faire Essayez Vous allez voir ce qui se passe là Et puis au pire c'est un échec Et puis au moins comme ça Vous serez casés sur la question Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Moi je crois que j'ai assez parlé Donc je vais finir la vidéo là Merci beaucoup d'avoir regardé Si t'as plus de questions Dis-moi tout en commentaire J'espère que cette balade FAQ Vous aura plu Et que vous en voudrez plus Abonnez-vous Et suivez-moi sur Instagram Pour plus d'aventures J'espère que vous avez apprécié Le feuillage d'automne en Corée Qui est d'après moi La meilleure saison pour venir visiter ce pays Voilà gros bisous Merci d'avoir regardé Et on se voit dans la prochaine vidéo Bye Sous-titrage Société Radio-Canada